La liberté d'expression, pilier de la démocratie. En France, chaque citoyen dispose de nombreuses libertés acquises par de longs combats, comme la Révolution de 1789. En effet, en 1789, des libertés sont apparues, comme par exemple la liberté de penser, la liberté de religion, la liberté de circuler, la liberté d'expression, la liberté d'opinion. Aujourd'hui, ces libertés sont encadrées par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ou la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Les constitutions de 1946 et 1958, qui organisent les principes de fonctionnement de notre République, donnent aussi des droits, comme le droit de grève, le droit à l'instruction, le droit à la santé, la liberté syndicale, le droit au travail, mais aussi le droit au loisir. Parmi toutes ces libertés, la liberté d'expression est importante dans une démocratie. En effet, dans une démocratie, c'est le peuple qui a le pouvoir et qui va élire des représentants grâce au vote. Or, pour que chaque citoyen puisse voter, il doit être libre de penser, de s'informer, de se forger sa propre opinion et de s'exprimer. Or, aujourd'hui, la liberté d'expression est au centre des débats. En effet, avec Internet, on voit de fausses informations se répandre un petit peu partout. D'autre part, il y a aussi le contexte des attentats et de l'apologie du terrorisme sur Internet, qui pose de nombreuses questions. En effet, parmi ces questions, on peut se poser, par exemple, celle de comment s'informer correctement sur Internet et reconnaître de fausses informations. Doit-on limiter la liberté d'expression, au risque d'ailleurs de créer des dangers pour la démocratie ? Ou doit-on développer l'esprit critique, c'est-à-dire la capacité de chaque citoyen à pouvoir penser par lui-même ? Dobbler l'esprit pentuel ! Pas de «зыpareil » ou pas de «zoi »